Alors, parlons maintenant de la situation entre Israël et le Hamas, parce qu'on s'attend à ce que de nouveaux otages soient libérés aujourd'hui en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Sylvain, la trêve prolongée au moins de deux jours, au moins pour deux jours, demeure quand même fragile ce midi. Oui, tout à fait. Et ça, évidemment, il fallait s'y attendre quand même. Parlons des otages. Encore une fois, une dizaine d'otages actuellement aux mains du Hamas seront vraisemblablement libérés. Ce sont des images que vous voyez d'hier, bien sûr, lors de cette libération, parce que celle d'aujourd'hui, la libération n'est pas encore survenue. Et en échange, c'est du 3 pour 1. Une trentaine de prisonniers palestiniens seront aussi libérés. On parle toujours pour l'instant de femmes et d'enfants, d'adolescents, dans les deux cas d'ailleurs. Alors oui, on s'attend à ce que ça se poursuive aujourd'hui et demain au cours des prochains jours. Des images de retrouvailles, toujours émouvantes, bien sûr, d'enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, évidemment, qui ont été libérés. Mais il y a le cas de cette petite, dis-moi, la plus jeune, Kefir Bibas, qui est toujours aux mains. Donc, des organisations, peut-être pas le Hamas, parce qu'il y a quand même une quarantaine d'otages qui ne sont pas aux mains du Hamas, mais de d'autres groupes. Vous comprendrez que ça complique tout ça. Mais il y a eu aussi des altercations, des escarmouches un peu plus tôt aujourd'hui, dans le nord notamment, et ça montre comme quoi c'est extrêmement fragile. Le Hamas accuse Israël. Israël, de son côté, a une autre version des faits. Et d'ailleurs, mon collègue Jean-François Guérin, à Québec Matin, a pu s'entretenir avec un porte-parole de l'armée. Le Hamas, effectivement, n'a pas respecté la trêve. Je rappelle, des explosifs ont explosé près de nos forces et des tirs de la part de terroristes du Hamas ont été essuyés par nos forces. Nous avons plusieurs blessés légers à l'heure où nous parlons. Bon, on crée maintenant les ravages causés par les maladies à cause des conditions de vie épouvantables. Les hôpitaux, la majorité ne fonctionnent plus. Il n'y a plus d'eau, de nourriture dans certains cas. L'eau n'est pas, évidemment, potable ou encore des médicaments. En faute de médicaments, ce n'est pas suffisant. Alors, ce qui fait dire à l'Organisation mondiale de la santé que là, on a un sérieux problème au niveau des maladies. Une porte-parole. Je rappelle qu'au dernier bilan palestinien, on est à près de 15 000 morts dans la bande de Gaza, 1200 Israéliens qui ont été issus également. Le 7 octobre. Merci, Sylvain. Au revoir.